Pfff, bienvenue dans ce mardi éco-geste du mois de mars. Oui, un nouveau mois ! Oui, un nouveau mois, c'est drôle. Ça fait une blague, un jeu de mots. Et le 8 mars, qu'est-ce que c'est ? C'est la journée internationale du droit de la femme. Donc pour l'occasion, je te propose un mois entier sur le zéro déchet pour nous, les femmes. Ah ouais ? Et comment tu fais du droit de la femme zéro déchet, toi ? Non mais c'est pas que pour les femmes. En vrai, nous, on accepte tout le monde. Six genre, mon dîner, tout. D'ailleurs, le 1er mardi, on va faire sa crème de jour et son tonique. Parce que faire soi-même, c'est quand même la meilleure façon pour limiter ses déchets. Ces petites vidéos, ça te permet de me saper un peu. C'est bon, je suis prête, vous pouvez me laisser sortir. Bah oui, et si tu veux d'un truc bien féminin, on peut parler de protection périodique aussi. Oui, c'est bien féminin, ça. Après, on peut parler de comment faire des produits pour ses cheveux avec les produits de sa cuisine, par exemple. Et après, on peut faire son make-up avec ce qu'il y a dans la cuisine. Parce que, je sais pas vous, mais moi, l'année 2020, elle m'a foutu 10 ans dans la gueule. Oh, je suis fière. Oh, je suis trop vieille. Bah, il n'y a pas que les filles qui portent du maquillage. Tu connais, RuPaul Drag Race ? Oh bah, j'ai hâte de voir tout ça. Alors, tout d'abord, soyons clairs. Sous mes airs de scientifique, je ne suis là que pour vous divertir. Donc gardons bien en tête que toutes les peaux sont différentes et que ce qui marche pour moi ne marche pas forcément pour tout le monde. Et du coup, tu sers à quoi ? Eh ben, je peux te dire les choses à éviter dans tes produits de beauté, par exemple. Parce que ce qui est mauvais pour la planète, c'est mauvais pour nous tous. Il y a notamment les filles ruvées qui protègent la crème plus que ta peau. Et puis les silicones qui mettent entre 400 et 500 ans à se dégrader. Tu peux les reconnaître à des noms comme Dimethicone ou cyclo-exaxiloxane. De quoi ? Ouais, pardon, ce chien. Fais attention aux emballages, du coup. Privilégie des emballages recyclés ou recyclables, comme le carton ou l'eau verte. Parce qu'au risque de me répéter, seulement 20% des plastiques produits sont recyclés. Oui, ça se voit à l'œil nu. C'est bien ça. Fais attention aux gommages aussi. Parce que la plupart contiennent des micro-billes de plastique. Des billes si infimes qu'elles passent au travers des mailles du filet et finissent dans l'océan et dans l'estomac des poissons. Alors qu'il est si facile d'en faire avec du mar de café et un peu de miel. Bon, du coup, tu les fais comment tes trucs ? Comme base, j'utilise de l'huile de chanvre. Parce qu'elle est produite localement et que c'est un excellent nettoyant pour les peaux sujettes à problèmes chroniques. Elle est aussi anti-inflammatoire et elle régule l'excès de sébum de notre peau. Elle a même des qualités hydratantes et anti-âge. Perso, je l'utilise même pure comme des maquillants. Enfin, c'est un peu gras quand même. J'ai pas envie de briller de mille feux non plus. Oui, je comprends. Pour balancer cet effet, je rajoute un tout petit peu de maïzena. Oui, je sais, c'est surprenant. Mais c'est un excellent matifiant et c'est même un mentiride naturel. Ouais, enfin, j'aime pas trop l'odeur de l'huile de chanvre. Ah, eh bien, tu rajoutes des huiles essentielles. Choisis-en une qui n'est pas photosensible pour éviter les taches avec le soleil sur la peau. Perso, je rajoute de la lavande et du tea tree pour leurs propriétés antibactériennes et antifongus. Et du bois de santal et de l'orange sauvage pour l'auberge. Ah, et pour le tonique, je sais, tu mets 50% de vinaigre de cidre, 50% d'eau. J'ai même trouvé un petit flacon en plastique pour le stocker. Eh oui, il permet de resserrer les pores, d'atténuer les cicatrices, d'équilibrer la production de sébum de ta peau et même de lutter contre le vieillissement prématuré. Ah oui ? Ouais, enfin, avec une bonne hygiène de vie aussi. D'ailleurs, depuis que j'utilise ces crèmes et que tu n'as plus de vie sociale, je n'ai plus de bouton. À part ceux-là, là. Mais c'est lié au début de mes règles. Attends, attends, c'est pour la semaine prochaine, ça ? Et pour commencer, calculons un peu. J'ai commencé mes règles à 12 ans, j'en ai maintenant 33. Ce qui fait 21 ans, à raison de 20 protections par mois, pendant un an, ça nous fait 240 protections par an. Ce qui nous fait au total 540 protections dans toute ma vie. Ça peut aller jusqu'à 2155 euros. Sachant qu'une protection périodique met entre 400 et 500 ans pour disparaître. Ça nous fait... ça fait cher le déchet. Et pour moi, et pour la planète. Et je ne te parle même pas des draps et des culottes tachées. Et je ne te parle même pas des produits toxiques que l'on se place directement dans notre intimité. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rassure-toi, il existe maintenant des solutions. Comme la cup. Elle ne coûte que 30 euros et elle s'utilise entre 6 et 7 ans. Bon, c'est pas du zéro zéro déchet, mais ça les limite quand même beaucoup. Et puis tu vas aussi avoir les serviettes réutilisables. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut les laver régulièrement à l'eau froide. Perso, je les lave à la main, ça me prend 5 minutes. Et enfin, tu as les culottes de règles. Perso, j'ai jamais essayé. Mais si toi t'en as, j'adorerais avoir ton retour. Bah alors, pourquoi on s'y met pas toutes ? Et encore, imagine si on portait des couches jetables. Alors, aujourd'hui, je voulais faire des produits capillaires avec des produits de ta cuisine. Mais t'en as peut-être marre des trucs de films. Non mais attends, tout le monde il a des cheveux. Non mais t'es un humain et t'as pas de shampoing. Non mais, allô quoi ? Bon bah d'accord. Tu sais que la plupart des produits de cosmétiques contiennent des ingrédients chimiques qui sont nocifs et pour toi et pour l'environnement. Sans rentrer dans les détails, sur le long terme, ça peut provoquer des irritations, du pire chefflu, ça peut aggraver la chute de cheveux, la casse, les fourches. Et encore, je ne te parle pas des conséquences que ça a sur l'environnement. Tu sais que même la présidente de WWF, elle préconise de faire ses produits de cosmétiques soi-même. Ça ne m'étonne pas, hein ? En France, si on compte seulement les shampoings et les après-shampoings, on vend à peu près 650 bouteilles par seconde. C'est fou. Et tu peux aussi compter les pesticides chimiques de synthèse qui favorisent le déséquilibre des écosystèmes, mettant en danger les abeilles, les insectes, les rongeurs, les oiseaux et j'en passe. Et au-dessus de ça encore, tu sais, tous les ingrédients issus de la pétrochimie. Oui, 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 on se met tout ça sur nos cheveux, ouais, normal. Bon d'accord, on a compris, c'est plein le coût du mauvais, mais si je veux des cheveux brillants, soyeux et doux, je fais comment, moi ? Parce que l'eau, ça ne suffit pas. Pas le problème, moi, il t'est là pour télé. Parce que tout ce dont tu as besoin, c'est dans ta cuisine. Par exemple, est-ce que tu as déjà entendu parler du gel d'avoine ? Tu l'as peut-être même déjà retrouvé dans les produits industriels. Normal, il démêle, il adoucit les cheveux, il les rend souples, brillants, et il favorise même la pousse. Et pour les cheveux bouclés, il élimine tous les frisottis. Ensuite, tu as le gel de lin. Le gel de lin, c'est un hydratant de folie. C'est parfait pour les cheveux secs ou les cheveux bouclés. Moi, je suis un peu orientée, ouais, on ne va pas se mentir. Et après, si tu y rajoutes de la fécule de maïs, tu obtiens l'hydratateur ! Eh oui, parce que tes cheveux, ils ont besoin d'être hydratés et d'être nourris. Un peu comme ton corps, en fait. Tout ce qui va être huile, banane, avocat, tout ça va être de nourrissant. Et ce qu'on est en train de faire là, tout de suite, ça va être de l'hydratant. Et c'est cet équilibre qui va permettre à tes cheveux d'être extrêmement beaux. La preuve, regarde cette petite niasse. Sous-titrage ST' 501 Et si on remplace le gel douche par le saint-voix en barre, ce mois-ci, on a déjà réussi à éliminer 7 bouteilles en plastique de notre salle de bain. 8 si on compte le dentifrice. Bien joué ! Eh ben, t'as résout ! Auto-congratulate toi ! Ouais, et puis moi, je fais du spranglais. Fais une foutre. J'passe qu'avec mes cheveux, j'passe qu'avec mes cheveux. Salut toi ! Regarde, j'ai trouvé un petit peu de paillettes au fond de l'océan. J'en ai mis un peu sur mes écailles. C'est cute, non ? Alors, rapage de service, bonjour ! Tu sais que 8 millions de plastique finissent dans les océans chaque jour ? Soit à peu près une benne de plastique par minute. Si la machette, la me jette, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces paillettes ? Ouais, enfin, à mon avis, Ariel, ça fait longtemps qu'elle a confondu polo-chomba avec un sac en plastique. Et pour éviter qu'elle se construite d'une petite dépendance, là, pour agrandir sa collection de déchets, je te propose une petite recette fait maison. Parce qu'avec tous ces confinements, couvre-feu, fermeture de bar, de restos, de théâtre, de musée, on a quand même vachement de temps devant nous. Alors, je te propose une petite recette de mascara et de bronzer maison. Sous-titrage ST' 501 T'as un petit bronzer ? Ah oui, ça je sais ! Tu mets un petit peu de... comment ça s'appelle déjà ? Du chocolat en poudre ! Comme ça, là ! Un petit contouring au chocolat en poudre ? Oui ! Presque ! C'est juste pour te donner un petit goût quand on te lèche. Vaut mieux être sous l'océan que dans le monde, ça ! Oh !